Musique A vos crochets ! Cette semaine, je vous propose de réaliser de nouveau cette jolie veste tout en relief. Alors, pour réaliser cette nouvelle version, c'est plus une mise à jour car j'ai réalisé exactement le même modèle. J'ai juste modifié le bord qui est là et la taille du crochet. Celui-ci, qui date de quelques années, j'avais pris un crochet de 3 mm. Là, j'ai pris un crochet de 3,5 mm. Et j'ai également, alors là je ne sais plus la matière, mais là j'ai pris de la 100% acrylique et elle est également un peu plus épaisse que celle-ci. Donc déjà, vous allez voir la différence. Il est déjà beaucoup plus grand. Donc là, on va partir sur du 3-6 mois. Pour celui-ci, j'ai également pris un crochet de 3,5 mm, mais j'ai augmenté ici un peu plus. Donc du coup, il fait un peu plus grand que celui-ci. Donc des fois, il suffit juste de modifier la taille du crochet et les augmentations ici pour que vous ayez quelque chose de plus grand. Il n'y a pas besoin de plus. Après, si vous voulez une version adulte, là il faudra revoir complètement la chaînette de base. Et savoir bien répartir les augmentations. Ça, moi je ne l'ai pas fait, je ne pourrais pas vous dire. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai modifié ? Ben non, je n'ai rien modifié de plus. J'ai utilisé le même nombre de mailles chaînettes. Vous verrez ça. J'ai essayé d'expliquer au mieux par rapport à l'ancienne vidéo. La partie qui sera délicate, je vous dis dans le tuto, c'est vraiment la partie en dessous du bras. Et puis écoutez, j'espère que cette fois-ci, ça sera bon. Sur le blog, j'ai également mis l'article à jour en détaillant au mieux. Et puis ben écoutez, si vous avez envie de refaire ce modèle, c'est parti, on commence. Alors on commence avec une chaînette de 55 mailles en l'air. On va venir en faire trois de plus. Une, deux, trois. Et ces trois-là compteront comme une première bride. Mettez un marqueur dans la première, si vous avez peur de ne pas la retrouver pour tout à l'heure. Ensuite, une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la cinquième maille, à partir du crochet, je viens faire une bride. Et là, je vais en faire sept en tout. Donc là, j'en ai une, deux, trois, quatre et cinq, six, sept. Je viens vérifier, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et donc avec les trois mailles en l'air, ça nous en fait huit. Dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation. Je viens faire une bride, deux mailles en l'air et une bride, dans la même maille. On continue avec neuf brides. Une, deux, trois, quatre. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous en ayez neuf. Après les neuf brides, de nouveau, on vient faire une augmentation dans la maille suivante. Une bride, deux mailles en l'air, une bride. Dans la même maille. Les augmentations seront toujours comme ça. Une bride, deux mailles en l'air, une bride. On continue. Et cette fois-ci, on vient faire dix-sept brides. Ainsi de suite. J'ai fait mes dix-sept brides. Dans la maille suivante, une augmentation. Brides, deux mailles en l'air. Brides. Donc là, on a fait la partie du dos. Et toute cette partie-là, ce que j'ai fait ici, je vais le refaire de l'autre côté. Donc ici, on avait fait neuf brides. Donc je repars avec neuf brides. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous en ayez neuf. Neuf brides, comme pour ici. Ensuite, une augmentation, comme ici. Une bride, deux mailles en l'air. Une bride dans la même maille. Et vous allez terminer avec huit brides. Puisqu'ici, deux, quatre, six. On en a bien huit. Je vous laisse terminer. Voilà. Donc là, on a terminé la base. On a fait le col. Ici, donc, on a le dos, la partie des manches et le devant. Puisqu'après, quand on viendra fermer pour les manches, c'est ces deux parties-là qu'on rejoint. Vous voyez, comme ceci. Donc maintenant, on va faire le motif. Pour le second tour. Je commence avec deux mailles en l'air. Donc, elles ne comptent pas. C'est juste pour prendre de la hauteur. Je tourne. Je viens dans la première maille qui est là. Je fais une bride. Et là, je vais replacer mon marqueur. Dans la maille suivante, une bride simple. Ensuite, là, on va faire une bride relief avant. Donc là, je vais piquer, moi, ce que j'appelle le pied de la bride en relief avant. Comme ceci. Après, je fais ma bride normalement. Dans la maille suivante, cette fois-ci, une bride classique. Et c'est ce qu'on va alterner. Bride relief avant. Bride simple. Donc là, je vais faire ça jusqu'à mon augmentation. Bride relief avant. Maille suivante. Bride simple. Et là, je suis au niveau de mon augmentation. Donc ici, j'ai une bride. Je fais une bride relief avant. Et dans l'espace des deux mailles en l'air, je viens faire de nouveau une augmentation. Une bride, deux mailles en l'air, une bride. Et là, je continue en répétant le motif. Donc là, j'ai la deuxième bride de la première augmentation. Je viens la faire en relief avant. Comme pour celle-ci. Bride suivante. Une bride simple. Suivante en relief avant. Ici, une simple. En relief. Ainsi de suite, jusqu'à la prochaine augmentation. J'arrive à l'augmentation. Et je vais faire exactement pareil que j'ai fait ici. Et les augmentations seront toujours comme ça. On les fera toujours de la même manière. Donc, la bride qui est ici, je la fais en relief avant. Dans l'espace des deux mailles en l'air, je viens faire une bride. Deux mailles en l'air, une bride. Et là, une bride en relief avant. Et je le répète, ça sera la même façon de faire pour chaque augmentation. Et on continue. Prochaine bride, je fais une bride simple. Dans la suivante, en relief. Une simple. Ainsi de suite. Relief. Et on se retrouve à cette augmentation-ci. Je vous remontre pour cette augmentation. Donc, la première ici, en relief avant. Dans l'espace, une bride. Deux mailles en l'air, une bride. Et à ce niveau-là, dans cette bride-ci, on l'a fait en relief avant. Et on repart, bride simple. Ainsi de suite. Je vous laisse terminer. Et je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Donc, là, j'ai fait une bride en relief. Dans cette maille-ci, je la fais classique. Bride simple. Et au niveau de la maille qui est ici. Donc là, c'était les trois mailles en l'air du tout début. Je fais aussi une bride simple. C'est juste cette partie-là que j'ai changée par rapport à la toute première vidéo. C'est les rangs qui commencent et qui se terminent. Je vais venir faire deux brides. Comme ceci. Deux brides simples. Comme ça, les rangs seront beaucoup plus droits. Et je trouve que c'est plus joli que ce que j'avais fait la dernière fois. Ok, maintenant. Le troisième rang, ça va être un rang tout simple. On va venir faire que des mailles serrées. Donc, une maille en l'air, je tourne. Je viens dans la toute première maille. Celle-ci. Et je fais une maille serrée. Je replace le marqueur. Donc là, je vais venir faire des mailles serrées dans chaque maille jusqu'aux augmentations. Tout simplement, mailles serrées dans chaque maille. On n'oublie pas celle-ci. Et au niveau de l'espace des deux mailles en l'air, je viens faire une maille serrée, deux mailles en l'air, et une maille serrée. Ce qui correspond de nouveau à une augmentation. Et ça va être ça sur tout le rang. Donc, je pense que celui-ci, c'est bon. Je vous laisse le finir. Mailles serrées comme ceci. Et dans l'espace, une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé donc mon rang, deux mailles serrées. Le prochain, deux mailles en l'air. Donc, c'est juste pour prendre de la hauteur et je tourne. Je viens dans la première maille qui est ici. Je fais une bride. Donc, les rangs commenceront et termineront toujours avec une bride simple. Vous avez dit deux tout à l'heure, mais je me suis trompée. Donc, je replace mon marqueur. Donc, là, on va venir faire de nouveau le motif avec les brides reliefs. Mais cette fois-ci, je veux qu'elles se placent, qu'elles se chevauchent. Qu'elles se chevauchent, pardon. Comme ceci. Donc, les brides reliefs avant vont devenir des brides simples. Et les brides simples vont devenir des brides reliefs avant. Comme ça, le motif, il va se chevaucher comme ceci. Donc, du coup, là, j'ai fait une bride simple. Dans la suivante, celle-ci, c'était une bride simple. Je la transforme en brides reliefs avant. Dans la suivante, ici, elle est en relief. Du coup, je vais dans la maille. Je fais une bride classique. Et ainsi de suite. Jusqu'aux augmentations. Donc, ici, on voit bien. C'est une bride simple. Je la transforme en relief. Ici, elle est en relief. Je fais une simple. Ici, en relief. La relief qui devient simple. Après, ce n'est pas compliqué en soi. Il faut bien juste suivre le motif. Après, une fois qu'il sera placé, vous voyez, les brides se placent comme ceci. Un coup sur deux, ça change. Ici, en relief, elle devient bride simple. Et donc, celle-ci devient en relief. Et donc, là, j'arrive à l'augmentation. Et donc, dans l'espace des deux mailles en l'air, donc ça, c'est le rang de mailles serrées. Dans l'espace qui est là, je viens faire une bride, deux mailles en l'air, une bride. Et c'est reparti. Ici, je repars en bride relief avant. Le relief qui est là, je le fais. Je fais une bride simple. Et je continue comme ceci, en relief. J'espère que c'est clair. La relief simple. Je vais continuer comme ceci, jusqu'à la prochaine augmentation. J'arrive au niveau de l'augmentation. Donc, celle-ci, je la fais en relief avant. Je viens faire ensuite mon augmentation dans l'espace des deux mailles en l'air. Une bride, deux mailles en l'air, une bride. Et c'est reparti. Bride relief avant. La relief avant, une bride simple, qui devient une bride simple, et la bride simple, qui devient relief avant. J'espère que cette fois-ci, c'est bon. Je vous laisse continuer comme ceci, et de nouveau l'augmentation. On viendra faire une bride relief avant, l'augmentation dans l'espace qui est là, une bride relief avant, et ainsi de suite. Et je vous retrouve ici. Je vous montre, donc, pour la fin, ici, il me reste deux brides. Donc, celle-ci, c'était une simple, je viens faire une bride relief avant. Et donc, là, dans la dernière maille, je viens faire une bride classique. Le prochain rang, cette fois-ci, on vient faire des mailles serrées. Maille en l'air, je tourne. Donc, là, vous l'avez compris, on est sur l'endroit de l'ouvrage, donc, du coup, les brides seront toujours en relief avant, et quand on est sur l'envers, ce sont les rangs de mailles serrées. Donc, une maille en l'air, je tourne, et là, c'est parti, mailles serrées dans chaque maille. Donc, je pense que pour cette partie-là, ça devrait aller. On continue, donc, jusqu'à l'augmentation. Il n'y a pas besoin de compter. Ici, j'en ai une. Et donc, arrivé dans l'espace des deux mailles en l'air, je fais une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Ainsi de suite, je vous laisse terminer votre rang. Rang de mailles serrées terminées. Le prochain deux mailles en l'air, je tourne. On commence pareil, avec une bride simple dans la toute première maille. Donc, les deux mailles en l'air, je le répète, c'est juste pour prendre de la hauteur. Donc, ça, ça ne change pas. On commence avec une bride, on termine avec une bride. Simple à chaque fois. Et là, c'est reparti. De nouveau, je veux encore une fois placer mes reliefs comme ceci, un coup sur deux. Donc, celle-ci, elle est en relief. Donc, celle-ci, non, c'est vraiment la bride simple qui commence, ne vous trompez pas. On ne la compte pas dans le motif, celle-ci. Donc, je commence avec celle-ci, que je fais en bride simple. Là, j'ai une bride simple que je transforme en bride relief. Bride relief en bride simple. Donc, j'espère vraiment que cette fois-ci, c'est bon. Je vais vous montrer pour l'augmentation. Ici, c'est en simple. Il faut tout simplement suivre le motif et bien placer ses reliefs. Après, ce qui peut vous perturber, c'est le début et la fin de chaque rang. Ici, elle est en relief. Je fais une simple. Et donc là, j'arrive à l'augmentation. Donc, celle-ci, je la fais en relief. Dans l'espace des deux mailles en l'air qui sont là, je fais une augmentation. Bride, deux mailles en l'air, bride. Ceci, je la fais en relief. Ainsi de suite, comme ça. Celle-ci en simple. Comme je le disais, ça peut être vraiment le début qui peut peut-être vous perturber un peu. Donc, je le répète, les rangs commencent toujours avec une bride simple. Donc, il ne faut pas en tenir compte dans le motif. Elle restera toujours en bride simple. Et à la fin, c'est pareil. On viendra terminer dans la maille qui est là avec une bride simple. Ok, donc j'espère que cette fois-ci, tout est bien clair. Donc là, vous allez continuer. Ici, je le répète, en relief, l'augmentation, relief. Et si vous voulez, je vous retrouve à la fin ici. Voilà, je suis à la fin du motif. Donc là, il me reste une bride en relief. Et donc, je la fais en bride simple. Et comme je vous l'ai dit, dans la dernière maille, on fait une bride simple. Ces brides-là ne font pas partie du motif. Ensuite, je vous laisse faire une maille en l'air. Vous tournez le rang suivant, c'est des mailles serrées. Puisque là, on est sur l'envers de l'ouvrage. Donc, cette partie-là, je pense que c'est bon. Arrivez à l'augmentation, maille serrée, deux mailles en l'air, maille serrée. Et si vous voulez, je vous retrouve de nouveau pour vous montrer comment on commence et comment on termine quand on fait le motif. A tout de suite. Donc, je vous remontre comment on commence. Deux mailles en l'air, on tourne. Bride dans la toute première maille. Donc, elle fait partie de celle-ci. Celle-ci, on n'en tient pas compte. Le motif commence à partir de celle-là. Et donc, comme elle est en bride simple, je la fais en bride relief. Celle-ci, elle est en relief. Je la transforme en bride simple. Ainsi de suite. Vous continuez comme ça. Et je vous montre de nouveau comment on termine le rang. Et donc, dans les augmentations, dans l'espace qui est ici, bride de maille en l'air, bride. A tout de suite. Donc, je suis à la fin. Il me reste ici une bride. Et celle-ci, je la transforme en relief avant. Et dans la dernière maille, je fais une bride simple. Donc, maintenant, vous allez répéter les rangs. Donc, quand on est sur l'endroit, on fait le motif. Et quand on est sur l'envers, on fait les rangs de mailles serrées. Et vous allez continuer comme ceci, jusqu'à avoir ici, 10-11 cm. Et votre dernier rang devrait être un rang de mailles serrées. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé les augmentations. Alors, ici, j'ai 12 cm. Ce qui me fait en tout 9 augmentations. Cette partie-là peut varier entre 10 et 13 cm. Je vous montre. Donc, le modèle-ci que je vous avais proposé il y a quelques années. Il fait ici 10 cm. Ce qui m'a fait 7 augmentations. Et celui-ci, j'ai fait plus d'augmentations. J'en ai fait 10. Ce qui me fait 13 cm. Donc, ça peut varier entre 10 et 13 cm. Voilà ce que ça donne. C'est pas bien gênant, je pense. Donc, maintenant, on va venir. Donc, votre dernier rang, moi, je le répète, j'ai 12 cm. Et votre dernier rang, c'est un rang de mailles serrées. Donc, maintenant, on va venir fermer pour créer l'espace des manches. Alors, on reprend comme d'habitude. Donc, là, on va se retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, on continue. A tes sois, ma chérie. On continue comme à chaque fois. Deux mailles en l'air. Une, deux. Et je tourne. Donc, je viens dans la première maille. Je fais une bride. Donc, ça, ça ne change pas. Je vais remplacer mon marqueur. Donc, là, vous allez continuer le motif. Donc, là, ici, c'est une bride relief. Je la transforme en bride simple. Donc, là, je vais vous laisser faire cette partie-là. Ça ne change pas. Et on va se retrouver au niveau de l'augmentation, ici. Voilà, j'arrive à l'augmentation. Donc, on n'oublie pas celle-ci de la faire en relief. Maintenant, dans l'espace des deux mailles en l'air, on va venir faire trois brides. Une, deux et trois. On va sauter toute cette partie-là. Comme ceci. On plie vers soi. Et on vient dans l'espace suivant. Et on fait également trois brides. Deux et trois. Et là, c'est reparti. On repart de celle-ci. On la prend en relief avant. On continue le motif comme il vient. Bride relief avant. Je la fais en bride simple. Les brides simples en bride relief avant. Vous continuez comme ceci. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Arrivez ici. Vous n'oubliez pas celle-ci de la faire en relief. Trois brides. Vous sautez toute la partie. Donc, celle-ci, vous n'en tenez pas compte. Vous sautez toute cette partie-là. Et vous faites de suite les trois brides. Celle-ci non plus, on n'en tient pas compte. Et après, on repart. Et là, celle-ci en relief. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà. J'ai fermé donc. Comme ça, ça nous a fait l'espace pour créer les manches tout à l'heure. Et donc, on voit bien ici. On a trois brides à chaque fois. Là et là. Maintenant, le prochain rang. Ça sera un rang de mailles serrées. Donc, je vous laisse le faire. Mailles en l'air. Mailles en l'air, je tourne. Donc là, c'est des mailles serrées dans chaque maille. Faites juste bien attention. Ici, n'oubliez pas les mailles qui sont là. Elles correspondent aux brides. Ok. Mailles serrées jusqu'au bout. Et je vous retrouve après. Donc, pour le prochain. Car on va venir le diminuer. A tout de suite. Donc, j'ai fait mon rang de mailles serrées. Maintenant, on va faire le rang où on va venir diminuer. Donc, je l'ai commencé. On le commence donc comme d'habitude en suivant le motif. Et donc, on va venir diminuer là où on avait fait les trois brides comme ça dans les espaces. Donc, je vais diminuer cette partie-là juste pour venir resserrer un petit peu comme ça en dessous du bras. Donc, bien entendu, il faut continuer toujours le motif du relief comme ça. Donc là, j'ai terminé avec une bride simple. Je suis à ce niveau-là. Donc, j'ai un premier groupe de trois brides. La première, je vais la prendre en relief. Comme je vous dis, on suit le motif. La suivante, je la prends, je la fais en simple. Et donc, c'est ces deux-ci que je vais venir diminuer en relief avant. Donc, un jeté. Je pique comme ceci. Je récupère. Un jeté, je passe deux. Donc, je fais une diminution de deux brides relief avant. Je reste comme ceci. Un jeté, je vais dans la première qui est là. Donc là, c'est l'autre groupe de trois brides. Je la prends aussi en relief avant. Je récupère mon fil. Un jeté, je passe deux. Il me reste trois boucles. Un jeté, je passe trois. Et donc là, vous voyez, ça suit le motif relief normal, normal. Et là, ça me fait bien une relief. Et donc, j'ai diminué. J'espère que c'est assez clair. La suivante, je la prends en simple. Et la dernière, en relief. Et ensuite, je reprends le motif. Là, c'est une relief que je transforme en simple. Une simple que je transforme en relief. Je vous montre ici ce que ça donne. On voit bien la diminution et le motif qui se suit toujours. Donc, je vous laisse continuer et je vais vous remontrer quand même à ce niveau-là. On va faire exactement la même chose. A tout de suite. Voilà. Je vous remontre l'autre diminution. Donc, c'est pareil. Je termine avec une bride simple. Je suis au niveau du premier groupe des trois brides. Donc, la suivante, je la prends, je la fais en relief avant. Celle d'à côté, en bride classique. Et là, je vais venir diminuer, comme pour tout à l'heure. Un jeté, je pique dans celle-ci en relief avant. Je récupère mon fil. Un jeté, je passe deux boucles. Je m'arrête là. Un jeté, je vais dans le groupe suivant. La première qui est ici, en relief avant. Je récupère mon fil. Je passe deux boucles. Et un jeté, je passe les trois boucles. On voit bien, ça diminue. Donc, du coup, ça me crée une maille. Et dans la prochaine, une bride simple. Et dans la dernière, une bride relief. Voilà. Et ensuite, on termine normalement. En suivant bien le motif. Et de nouveau, on voit bien que ça se suit. Donc, je vous laisse terminer. Le prochain tour, c'est un rang de mailles serrées. Et je vous retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Donc, on a bien fermé au niveau des manches. On a fait la diminution. Donc, maintenant, vous allez tout simplement suivre le motif. Répétez les rangs. Un coup, des rangs de mailles serrées. Le rang du motif. Jusqu'à à peu près. Donc, vous comptez à partir d'ici. Vous faites environ 13 cm. Faites juste bien attention ici. Quand vous allez faire, vous continuez le motif, comme je le disais. Donc, ici, on les transforme en relief. Simple, relief. Et donc, ici, il faudra bien faire une bride simple. Et il faudra bien piquer dans la maille. J'espère que c'est bien clair cette fois-ci. Donc, je vous laisse continuer. Et je vous ai dit à peu près 13 cm. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai bien ici 13 cm. Votre dernier rang est un rang de mailles serrées. Vous allez en faire un second. Donc, ici, on termine avec deux rangs de mailles serrées. Et là, on va terminer avec un dernier rang. On va venir alterner bride et mailles coulées. Comme ça, ça va faire une jolie bordure. Donc, je commence avec deux mailles en l'air. C'est juste pour prendre de la hauteur. Vous n'en tenez pas compte. Vous tournez. Dans la toute première maille qui est là, on vient faire une bride. Et dans la maille suivante, une maille coulée. Et ainsi de suite. Bride. Maille coulée. Et vous allez alterner comme ceci jusqu'au bout. Une bride. Une maille coulée. Et vous verrez, à la fin, ça vous fera... On verra, je vous montrerai à la fin, ça vous fera un joli... Une jolie bordure. Je vous laisse terminer. Voilà. Donc, bordure terminée. Vous voyez, ça fait un espèce de... Un petit relief comme ça. Je trouve ça plutôt chouette. Maintenant, on va faire les manches. Alors, on va venir... Rattacher notre fil au niveau d'une bride relief. Donc, je viens dans la maille comme ceci. Et je vais faire deux mailles en l'air. C'est juste pour prendre de la hauteur. On n'en tient pas compte. Et là, on va continuer d'alterner les brides simples, les brides reliefs. Donc, les brides reliefs, on les fait en brides simples. Les brides simples, on les transforme en brides reliefs. On continue comme ça le motif. Donc, je répète. Là, j'ai fait... Je suis venue m'accrocher au niveau d'une bride en relief. J'ai fait deux mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. Et je reviens dans ce même espace et je fais une bride. Donc là, on va travailler en rond. Donc, on viendra fermer avec une maille coulée. Donc, si vous voulez... Là, après, je resserre juste un petit peu. Vous pouvez vous placer un marqueur au niveau de la maille. Et donc, là, je vais continuer. Ici, c'était une simple. Je la transforme en relief. Et je vais continuer comme ça sur tout le tour. Là, c'est une relief que j'ai fait en simple. Ainsi de suite. Vous continuez comme ceci. Et on va se retrouver au niveau du dessous du bras. Car ça va être un peu la partie délicate. Donc, je vous laisse terminer. Normalement, on s'arrêtera à peu près au niveau de cette maille. Bon, de toute façon, on se retrouve ici. A tout de suite. Voilà, j'arrive donc au niveau du dessous de la manche. Donc là, j'ai bien suivi le motif. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas de vrai motif et de vraie maille. Donc, ça va être vraiment cette partie-là qui va être un peu délicate. Puisqu'il faut suivre le motif toujours. Un coup bride simple, un coup bride relief. Donc, ici, j'ai fait une brie de relief. Donc, dans celle-ci, on voit qu'elle est en relief. Donc, je vais la faire en simple. Il faut continuer d'alterner. Et puis, il faut aussi éviter d'avoir un trou. Donc, ici, par exemple, celle-ci, je vais la faire en relief. Et je vais peut-être piquer comme ceci. Vous voyez, là, il y a un espèce de trou. La relief, je vais piquer là. Et je vais prendre celle-ci en même temps. Après, c'est à vous de juger un petit peu le relief. Ensuite, celle-ci, je vais la faire en simple. Donc, je vais piquer dans l'espace qui est là. La prochaine, il faut que je fasse une relief. Donc, peut-être par ici. Je vais prendre toute cette partie-là, comme ça. Ok. Là, il faut que je fasse une simple. Une simple, une simple. Je vais piquer par ici. Donc, c'est aléatoire. Relief, simple, relief, simple, relief, simple. Sachant qu'on a commencé avec une simple, il faudra que je termine avec une relief. Donc, là, il faut que je fasse une relief. Donc, si je pique là, ça va peut-être faire un trop grand espace. Je vais piquer comme ceci. Relief. Du coup, celle-ci, je vais la faire en simple. Je vais piquer dans l'espace qui est là. Et je vais terminer avec une relief. Et je vais prendre toute cette partie-là. Donc, c'est vrai que c'est la partie qui est un peu pénible. Et donc, je vais fermer avec une maille coulée dans la première bride qu'on avait fait. Maille coulée. Et on va juste regarder un petit peu ce que ça donne. Après, s'il y a des trous, vous ajustez. Vous voyez, comme ça, ça le fait plutôt bien. Et on a bien suivi le motif. J'espère que vous avez bien vu. Maille coulée. Et donc, le prochain tour, ça sera des mailles serrées. Puisqu'on continue quand même d'alterner, comme pour ici. Un coup, le motif. Un coup, les mailles serrées. Donc, après la maille coulée, je fais une maille en l'air. Je reviens dans le même espace. Je fais ma première maille serrée. Et là, je vais faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc, encore une fois, j'espère que vous avez bien vu cette partie-là. C'est vraiment celle-ci qui est un peu difficile. Maille serrée sur tout le tour. Et on se retrouve. Je suis à la fin. Donc, je vais le fermer avec une maille coulée. Donc, moi, j'ai en tout 32 mailles. Il se peut. Tout dépend ici de comment vous avez fait. Que vous ayez 34, 36. C'est pas bien grave. Quoi qu'il arrive, il faut que vous ayez un nombre de mailles paire. Donc, maille coulée. Au niveau de la première maille serrée. Et donc, c'est reparti. On va de nouveau répéter le motif. Donc, ici, on avait commencé. On avait fait deux mailles en l'air et une bride. Donc, du coup, ça fait une bride simple. Là, je vais faire une bride relief. Donc, si les deux mailles en l'air vous perturbent, faites trois mailles en l'air, si vous voulez. Moi, je préfère parce que comme ça, ça ne me fait pas de trous. Ça peut perturber parce que là, on va venir transformer cette partie-là en bride relief. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre toute cette partie-là. Donc, après la maille coulée, je vais prendre toute cette partie-là. Et je vais faire une maille serrée relief avant. Plus deux mailles en l'air. Du coup, pour moi, ça, ça correspond à une bride relief avant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, je le répète, faire trois mailles en l'air. Mais, moi, je trouve qu'on voit, quand on fait comme ça, le motif se voit quand même mieux. Ça fait, je ne sais pas comment dire, ça fait moins de démarcation. Faites les deux et vous verrez ce que ça donne. Ensuite, ici, elle est en relief. Je la transforme en simple. Et ainsi de suite. Celle-ci en simple, je la transforme en relief. Donc, à vous de voir vraiment comment vous voulez commencer. Vous verrez qu'à la fin, quand je fais comme ceci, ça fait plus joli. Le motif suit bien. Et comme je le disais, il y a moins de démarcation. La relief qui est ici en simple. Et ainsi de suite. Et je vais vous retrouver au niveau du... En dessous de la manche. A tout de suite. Alors, moi, j'arrive en dessous de la manche. Donc, repérez bien vos reliefs de vos simples. Donc, celle-ci, là... Donc là, je vais faire une simple. Donc, je vais piquer dans la maille qui est là. Celle-ci, je l'avais fait en simple. Je vais la faire en relief. Après, si vous avez peur d'en sauter une, vous recomptez vos mailles, tout simplement. Ici, elle était en relief. Je vais la faire en simple. Je pense qu'entre 30 et 30... 30, 32, 34, voire 36 maximum de mailles. Ça va, ça peut le faire. Ça ne sera pas trop large. Alors, ici, j'en ai une qui est là. Donc, je vais la faire en relief. Et celle-ci, elle est en relief. Je la fais en simple. Ensuite, celle-ci, elle est en simple. Je la fais en relief. Pas facile, cette partie. Quand on débute, je reconnais qu'on est vite perdu. Et celle-ci, du coup, je la fais en simple. Là, maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour les prochains tours. Puisque là, vous voyez, on voit quand même mieux le motif. Donc, simple. Et je termine. Donc là, je vous le répète, j'avais fait une maille serrée plus deux mailles en l'air. Qui correspond à une bride relief. Donc là, du coup, je fais ma maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Tout dépend après comment vous voulez commencer. Essayez les deux méthodes. Soit deux mailles en l'air, soit celle-ci. Et vous verrez le rendu. Et donc, c'est reparti. Une maille en l'air, dans le même espace. Je fais mon tour de mailles serrées. Et là, vous allez continuer comme ça d'alterner les tours mailles serrées motifs. Ainsi de suite. Ensuite, je viendrai faire une maille coulée. Et après, pour le prochain, il faudra que celle-ci, je la transforme en bride simple. Donc, de nouveau, je viendrai faire deux mailles en l'air. Plus une bride dans le même espace. Mais vous, encore une fois, vous pouvez très bien faire trois mailles en l'air. A vous de voir. Donc, vous alternez comme ça les tours. Un coup maille serrée, un coup motif. Et on va faire en tout 12 cm. Et on se retrouve, du coup, pour la fin de la manche. A tout de suite. Bon, je vous remonte quand même ici. Donc, j'ai fini mon tour de mailles serrées. Je fais une maille coulée dans la première maille serrée. Donc là, celle-ci, elle était en relief. Je vais la transformer en simple. Deux mailles en l'air. Et je reviens dans le même espace. Et je fais ma bride. Et là, je vais placer mon marqueur. Au niveau de la maille. Là, je répète le motif. Donc, je le répète encore une fois. Vous pouvez faire trois mailles en l'air. Je répète un peu beaucoup. Mais bon. J'ai peur vraiment que vous ne compreniez pas trop ce que je barragouine. Donc là, je suis le motif. C'est tout simple. Ok. Ensuite, je vais faire mon tour de mailles serrées. Et je vais vous remontrer l'autre façon de faire. Quand on la transforme en relief. A tout de suite. Allez, je vous remontre. Donc, maille coulée dans la première maille serrée. Donc là, je vous remontre comment je fais pour transformer une simple en relief. Je prends. Donc là, il y a les deux mailles en l'air. Je prends toute cette partie-là. Je vais venir faire ma maille serrée relief avant. Plus deux mailles en l'air. Et du coup, je vais mettre mon marqueur sur ma deuxième maille. Et là, c'est reparti. Je continue le motif simplement. J'espère que tout est clair. Je me suis un peu répétée. Désolée. Moi, je préfère cette méthode encore une fois. Donc, j'espère que c'est bon. Je vous laisse terminer votre manche. Et on se retrouvera pour faire le col. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé les manches. Donc ici, une fois que vous avez 13 cm, votre dernier tour est un tour de maille serrée. Vous faites un second tour de maille serrée. Donc, comme pour ici, on termine avec deux tours comme ça. Ensuite, vous faites pareil pour la seconde manche. Donc, vous viendrez vous accrocher au niveau d'une brie de relief. Et il faudra faire attention en dessous de la manche, vous voyez, pour ne pas que ça fasse de trous. Et évidemment, le nombre de mailles que vous avez ici, il faut avoir le même de l'autre côté. Et vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de la démarcation, on ne la voit pas du tout. Si vous commencez avec la fameuse maille serrée relief avant, ça ne fait aucune démarcation. Donc, à vous de voir. Pour le col, on va faire exactement le même bord qu'ici. Je le trouve plutôt joli. Donc, vous allez venir rattacher votre fil. Il faut que vous ayez l'endroit de l'ouvrage vers vous. Et vous allez venir. Donc là, on va piquer au niveau des brins qui sont twistés comme ça. C'est la chaînette de départ. Donc, on va piquer comme ceci. On va venir faire un premier tour de mailles serrées. Donc là, je récupère mon fil. Une maille en l'air. Et je reviens dans le même espace et je fais ma première maille serrée. Donc là, je vais faire, comme je le disais, mailles serrées dans chaque maille. Sur tout le tour. Ainsi de suite. Voilà. Une fois le rang terminé, on vient faire deux mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. Vous tournez. Et comme pour le bas, vous allez alterner bride et maille coulée. Donc, je viens dans la toute première maille qui est là et je fais ma première bride. Et donc, j'alterne maille suivante, maille coulée, bride et ainsi de suite. Comme ceci. Bride maille coulée sur tout le long. Bon ben voilà, cette nouvelle version mise à jour est terminée. Et pour les manches, pour le dernier tour, vous pouvez très bien le fermer avec la technique de la fausse maille. Je vous l'indiquerai dans la fiche. Et donc, voilà. J'espère que cette fois-ci, c'est bon, que vous allez pouvoir le réaliser. Il est trop joli. J'ai eu plaisir à le refaire. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada